Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer Git sur votre machine afin de faciliter vos interactions avec GitLab. C'est un point essentiel pour les parcours RStudio et MaxOrgMod. Ceux d'entre vous qui ont choisi le parcours Jupyter peuvent sauter cette vidéo en première lecture car nous avons déjà configuré tout ce qu'il vous fallait sur notre serveur. Vous pourrez cependant vouloir y revenir plus tard pour bien comprendre comment ces interactions fonctionnent, en particulier si vous décidez de déployer vos propres notebooks Jupyter. Jusqu'ici, vous avez modifié les fichiers de votre dépôt en passant directement par GitLab. Et ce, sans avoir besoin de vous identifier autrement qu'en passant par la plateforme Fun. Mais en pratique, vous voudrez certainement avoir une copie locale de l'ensemble de ces fichiers et vous devrez régulièrement synchroniser votre copie locale avec ceux de la plateforme GitLab. La première étape va donc consister à s'assurer que vous avez correctement installé et configuré Git sur votre machine. Pour cela, allez consulter les ressources du module 2 et en particulier cet onglet-ci. Vous trouverez des sections vous expliquant comment installer Git sur votre système d'exploitation. Suivez bien ces instructions et en particulier, renseignez dès à présent et une bonne fois pour toutes, votre nom et votre mail. Ces informations seront importantes car elles permettront de bien identifier les contributions de chacun lorsque vous travaillerez de façon collaborative. Je vais donc copier-coller ces commandes-ci dans un terminal pour indiquer mon nom et mon mail. Vous trouverez également dans cette section des informations un peu plus techniques dans le cas où vous rencontrez certaines difficultés, en particulier la gestion des proxys. Deuxième étape, cloner son dépôt. Je vais continuer à utiliser la ligne de commandes, mais ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui utilisent RStudio, cela sera complètement caché par l'interface graphique. Ceux qui souhaitent utiliser Emacs Org Mode ne devraient pas être référé par ces commandes. Et comme nous l'expliquons dans les ressources sur Emacs Org Mode, vous pouvez vouloir utiliser Magit ou toute autre interface graphique qui vous satisfait. Nous allons donc commencer par récupérer une copie locale des fichiers de notre dépôt. C'est ce que l'on appelle un clone. Je vais donc aller sur GitLab et récupérer cette URL ici qui identifie notre dépôt. Je vais ensuite retourner dans mon terminal et effectuer la commande git clone. Ça y est, j'ai récupéré l'ensemble des fichiers. Si j'utilise un navigateur de fichiers, je verrai qu'il y a maintenant un répertoire MOOC RR qui contient l'ensemble des fichiers qui étaient disponibles dans mon dépôt. Afin d'illustrer le mécanisme de synchronisation des modifications, je vais aller éditer ce fichier readme.md et effectuer une modification mineure. Je me déplace sur la dernière ligne et j'écris une phrase sans grande importance. Je sauvegarde. Et je retourne dans mon terminal. Je vais demander à Git quels sont les fichiers qui ont été modifiés. Il m'indique que le fichier readme a été modifié. Je peux maintenant demander à Git quelles sont les modifications qui ont été effectuées. Il m'indique qu'une ligne vide a été rajoutée et qu'une ligne comportant le texte « Ceci est un test » a été rajoutée. Je vais donc committer cette modification en local en indiquant à Git que je souhaite qu'il s'intéresse aux modifications du fichier readme.md. Et je vais finaliser mon commit avec un message sans grande importance ici. Ça y est, Git est maintenant au courant de cette modification. Il l'a sauvegardée, mais uniquement en local. Si je souhaite propager cette modification sur GitLab, il va falloir que j'exécute la commande « Git push ». Git me demande alors mon identifiant, ce qui est bien normal puisqu'on ne va pas permettre à n'importe qui de propager des modifications sur le dépôt de n'importe qui. Il vous faut donc maintenant récupérer votre identifiant, en particulier votre login et votre mot de passe. Pour cela, retournons sur la plateforme Fun. Si vous allez ici dans cet onglet, vous trouverez un bouton ici qui va vous permettre d'accéder à vos identifiants. Comme c'est nous qui avons créé votre compte GitLab automatiquement, nous avons automatiquement attribué un identifiant et un mot de passe. Les voici quand vous cliquez ici. Comme vous pouvez le voir, ce texte-là, cette horrible chaîne de caractère, est votre login et vous la retrouvez un peu partout dans GitLab. Ici, ici ou ici. C'est donc mon identifiant que je vais fournir de ce pas à la commande « Git push ». Il me demande maintenant mon mot de passe, qui est disponible toujours sur la même page, juste en dessous. Je le copie et je le fournis à la commande « Git push ». Ça y est, mes modifications ont été propagées sur GitLab. Si je retourne sur GitLab et que je recharge la page, mon commit va apparaître d'un instant à l'autre. Et le voici. Bien, ces allers-retours, à chaque fois que l'on souhaite propager des modifications pour rentrer son login et son mot de passe, deviennent vite extrêmement pénibles. C'est pourquoi il va être utile, pratique, de demander à Git de mémoriser votre mot de passe, au moins pour un temps relativement temporaire. Pour cela, si vous allez ici, dans cette section-là, vous verrez que vous trouverez des informations expliquant comment indiquer à Git de mémoriser votre mot de passe. C'est ce que je vais donc vous démontrer ici. Je vais récupérer cette partie-là. Cette commande-là va autoriser Git à mémoriser en mémoire, pour une heure, votre login et votre mot de passe. Il ne sera pas stocké en clair sur votre disque dur, ce qui d'un point de vue sécurité est plutôt une bonne chose. Si je retourne dans mon terminal et que j'effectue la commande « Git push », à chaque fois, afin de vérifier que tout est correct, Git me demande mon identifiant et mon mot de passe. Si je copie-colle la commande ici, je vais ré-effectuer la commande « Git push ». « Git » va me redemander une dernière fois, ou du moins pour une heure, mon identifiant et mon mot de passe. Je lui fourmule tout de suite mon mot de passe maintenant. Et si je ré-effectue la commande « Git push », vous voyez que c'est fini. Un processus Git a mémorisé ces informations, et ce qui va me faire gagner beaucoup de temps. Vous pouvez également vouloir modifier votre mot de passe par un mot de passe un peu plus simple à retenir. Cela ne posera aucun problème si vous suivez les parcours RStudio ou Emacs Org Mode. Pour cela, il vous suffit d'aller ici dans la partie « Configuration » de votre profil, et dans la partie « Mot de passe ». En mettant le mot de passe que vous obtenez via la page de récupération de mot de passe, vous pourrez alors ici proposer un nouveau mot de passe, et le sauvegarder. Si vous suivez le parcours Jupiter, nous vous déconseillons fortement de faire cette manipulation-là. En effet, vous risqueriez de ne plus pouvoir faire de commits à partir de vos notebooks. Voilà, vous savez à peu près tout. Cette page contient énormément d'informations sur différents problèmes techniques que vous pourriez rencontrer, mais n'hésitez pas à poser des questions sur les forums. A bientôt !